Bonjour, aujourd'hui nous lançons le fonds Regards Greenbomb. Nous avons souhaité faire un fonds pur dans lequel il n'y a que des Greenbomb. Et nous avons voulu aller plus loin et nous assurer que les fonds levés par ces obligations servent bien à financer des projets verts, à fort impact environnemental et lutter ainsi contre le réchauffement climatique. David, tu es le gérant du fonds, comment comptes-tu t'assurer de la qualité de ces obligations ? Par trois critères, la performance environnementale de l'émetteur, le respect des Greenbomb Principles qui font office de standard sur ce marché et enfin l'utilisation des fonds levés et leur impact sur l'environnement. Cette méthodologie propriétaire nous assure de ne financer que des projets à fort impact environnemental et ainsi éviter de financer le greenwashing. Très bien, et quels sont les outils à ta disposition pour analyser ces trois éléments ? On a longuement travaillé avec TrueCost afin de définir une méthodologie basée sur les critères dont on vient de parler. Nous exploitons pour cela leur base de données couvrant un très large pan de l'univers green. Cela nous permet de déterminer une note pour chaque émission. Concernant les Greenbomb non couverts encore par TrueCost, notamment les nouvelles émissions, nous avons développé avec eux un outil spécifique qui nous permet d'évaluer la qualité du Greenbomb basé sur les mêmes critères et de lui attribuer un score. Seules les émissions dont la note est supérieure à 50 sur 100 sont éligibles au fonds. Entendu, et quels sont les types d'émetteurs sur lesquels tu peux investir ? C'est un fonds Euroaggregate To Investment Guide, donc investi sur un large spectre obligataire. Souverain, supra, agence, société industrielle et financière. Par ailleurs, en termes de séniorité, on peut aller des obligations sécurisées aux dettes subordonnées à partir du moment où c'est de respect les exigences green maison. Aujourd'hui, cela représente plus de 60 lignes en portefeuille, donc un fonds très diversifié. Écoute de la perche ! On est convaincus de la pertinence de notre méthodologie, notamment au niveau de la transparence de l'émetteur et l'impact des projets sur l'environnement, et que ce sera un moteur important de performance sur la durée. On combine à cela le métier plus classique de gérantaux avec une analyse approfondie des dynamiques de marché pour positionner le fonds en termes sectoriels, de séniorité et de duration. C'est la juxtaposition de ces deux piliers, financiers et extra-financiers, qui sont utilisés pour générer la performance du fonds. C'est très clair, merci David ! En conclusion, nous pouvons dire que nous avons lancé ce fonds pour permettre aux investisseurs institutionnels de contribuer au financement de la transition énergétique sans abîmer la performance financière de leur portefeuille. C'est la philosophie de ce fonds que nous allons proposer aux investisseurs qui, comme nous, souhaitent agir contre le réchauffement climatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !